salut à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour du chroma squad encore une fois saison 2 cette fois on va s'attaquer à la saison 2 on a de nouveau un méca et le marketing qui apparaît alors début de saison 2 on va commencer par lire les mails donc là on a une demande urgente donc soit vous faites fury va réparer votre ordinateur soit fury va avoir du travail pour toujours donc donc là vous faites ce que vous voulez puisque dans tous les cas vous allez avoir un nouvel objet si vous répondez que si vous répondez pardon si vous répondez si vous répondez que vous allez réparer son ordinateur voilà je vais en sortir vous obtenez le chercheur alors en général je l'équipe pas là je l'équipe parce que pour le coup ça peut être utile ensuite vous allez un acteur compétence le chef donc le leader va prendre va prendre donc la deuxième compétence apprenti de la girafe le geek va reprendre son tir multiple multishot et c'est voilà l'éclaireur qui va prendre mobilité pour se déplacer un peu plus ensuite vous avez dans boutique et là vous allez acheter les gants de poing américains pour tout le monde une fois que vous avez acheté tout ça vous pouvez acheter le ballet de vengeurs pour notre cher ami le lead et ensuite vous pouvez lancer directement l'épisode 1 juste à temps alors cet épisode 1 fait partie des épisodes ce qu'on appelle les épisodes attentes puisque vous allez devoir en fait tout simplement patienter pendant huit tours donc en fait vous allez tout simplement faire de la coopération à gogo pour pouvoir passer les tours très rapidement alors là ce que ce qu'on ce que je conseille en fonction des counter que vous allez avoir vous pouvez potentiellement faire l'objectif vaincre 10 ennemis pour moi je considère que vous devez vaincre 10 ennemis en un ou deux tours maxi donc ça veut dire que en un tour vous devez éliminer cinq ennemis ce qui va être le cas je pense ici donc ça fait un ennemi deux ennemis 3,5 4 et 5 donc là j'ai tué cinq ennemis en un tour maintenant il faut que je m'arrange pour que justement je puisse éliminer de nouveau cinq ennemis en un tour je ne fais absolument rien si je ne peux pas tuer cinq ennemis en un tour alors là je peux en tuer 1 2 3 potentiellement 4 et 5 on va essayer je pas trop ce que ça va donner voilà toi c'était quoi que tu devais éliminer toi celui là toi tu peux aller éliminer celui là voilà toi tu peux éliminer celui là et ensuite on va essayer avec notre notre assist de tuer la tortue ce qui m'étonnerait beaucoup voilà ça m'étonner grandement de pouvoir éliminer la tortue donc ce n'est pas trop trop grave en soi bon j'ai un counter ce qui veut dire que là j'ai plus qu'à passer mes tours alors pourquoi en un ou deux tours tout simplement parce que sinon ça fait perdre un peu de temps après ce qu'il faut savoir c'est que en faisant ça vous allez gagner un petit peu d'argent et vous pourrez vous acheter peut-être un truc en plus ou crafter des choses enfin acheter des les objets de kraft pour potentiellement par la suite donc là c'est du patient en général quand vous allez patienter ce sera toujours du huit tours sauf sur la saison 5 vous aurez 12 tours mais ça je le préciserai évidemment sur la vidéo de la saison 5 et je crois qu'il ya un autre dans la saison 3 vous allez devoir patienter que 6 tours alors n'hésitez pas à paquer aussi vous dans les cas de de survie comme ça pendant un certain nombre de tours ce que vous pouvez faire c'est je vais essayer de vous montrer pour ce dernier tour ce que vous pouvez faire c'est paquer tous vos persos autour du rose parce que le rose à la capacité de à plein à la capacité de comme lorsque vous faites un teamwork de il est toutes les tous les personnages qui sont autour de lui ce qui fait qu'en fait vous n'êtes pas obligé de forcément idées en permanence mais au moins ça fait un petit il de 18 à 23 donc c'est pas trop négligeable et c'est à prendre en compte donc la voilà on a fini la première phase on va attendre on va atteindre pendant la deuxième phase alors la deuxième phase suit un schéma assez précis dans un premier temps avec le jaune vous allez affronter ce casse-noiseur là ensuite vous allez sectionner le rouge et vous allez le placer ici entre ces deux poteaux là et vous faites un chromatize à partir de là avec le rouge vous avez utilisé le lasso de l'aigle pour rapprocher le tortureur et ensuite vous allez attaquer avec la lance voilà avec le noir vous allez vous placer dans ce petit recoin là et vous allez utiliser le coup de pied circulaire pour éliminer les ennemis avec le teki donc avec le bleu vous allez avancer une case sur la droite et vous allez utiliser le tir multiple donc le multishot pour éliminer les ennemis enfin avec le rose vous avancez sur le bord en haut et là vous utilisez le pistolet pour éliminer ce petit casse-noiseur tout en haut c'est autour de l'ennemi donc là on se fait attaquer c'est normal là avec le jaune vous pouvez aller affronter le casse-noiseur qui se trouve ici et avec le noir vous pouvez aller affronter le piafeur qui se trouve là alors s'il dodge bah il faut patienter un tour avant de avant de le rééliminer il nous reste une dernière chose pour ce cet épisode donc avec le jaune vous allez le placer devant ce casse-noiseur là sans l'attaquer vous allez utiliser coopération ce qui va permettre de placer le noir juste à côté du boss donc à ce niveau là vous faites une coopération avec le rouge je vous le placer aussi devant le boss et là vous utilisez la lance sur le boss et vous allez avoir une double coopération noir et rouge pour pouvoir tuer le boss sur ce premier épisode donc là c'est fin du premier épisode on reçoit pas mal de dollars donc là on lit les mails voilà alors là à un mail un mail assez intéressant excusez moi je prenais d'autant plus un mail assez intéressant puisque il va nous servir en fait par la suite je vous expliquer pourquoi alors si vous y si vous l'utilisez le mail pardon c'est une plus j'ai un super boucle en plein milieu du bus des vaches australiens et je voudrais vendre des trucs mais rase moquette enfin et je vais nourrir saoudi acheter des bidules alors attendez parce que comme je suis en version française je suis pas entièrement sûr je vais se regarder dans un premier temps sans checker le mail et je vais passer en anglais parce que si c'est le bon mail je vous le dis parce que c'est vrai que je je le connais en version anglais mais en version française j'ai jamais vu encore et comme les traductions sont assez approximative 1 1 c'est le même coste à l'avenne au péché puis nous vous pouvez plein d'une middle d'un sali 1 à je n'ai jamais eu ce mail c'est intéressant alors si je lui donne 100 je reçois les stylis je booste les six je vais à 1 2 3 4 je découvre des choses donc qu'est ce que les stylis je booste bout ce pardon ça donne plus 18 ans d'autres donc c'est pas négligeable donc je repasse en français pour le coup c'est pas négligeable par contre est ce que ça vaut vraiment sans je ne sais pas donc pour le coup voilà si vous demande ça soit voulu donner 100 pour avoir les stylis je booste boots pardon qui peut être intéressant sinon vous lui dites non et à ce moment là voilà vous recevez rien du tout donc c'est vraiment au choix de votre personnalité si vous voulez dépenser 100 dollars de plus il n'y a pas de souci vous n'êtes pas non plus à la dèche dèche voilà on va passer à l'épisode 2 vrai méchant donc là toujours les cinématiques qui passent voilà donc là on va commencer par choisir le geek donc le techie vous allez affronter le mec qui se trouve ici une fois que vous l'avez tué vous choisissez votre lead et vous l'avancez seulement de deux cases et c'est important de le déplacer que de deux cases parce que si vous le déplacez trop le boss va bouger alors que là c'est seulement le mec qui se trouvait devant le boss qui a bougé ce qui fait que vous pouvez utiliser le lasso de l'aigle sur le boss une fois qu'il est à côté de vous vous faites coopération avec le rouge vous placez le jaune à côté du boss vous faites coopération et là vous attaquer avec l'épée du noir pour pouvoir tuer le boss ensuite la deuxième partie ça va être un combat de méca pareil on garde la barre espace activé alors ce que je fais en général c'est que moi je fais des coups de poing jusqu'à la dernière barre notamment sur les premiers boss et pour la dernière barre je fais un seul coup de poing et ensuite j'utilise l'épée et là ça suffit pour pouvoir les tuer ça c'est évidemment pour les premiers boss pour les boss d'après il va falloir faire d'autres choses pour pouvoir justement réussir à les tuer un peu plus facilement alors là on va faire notre première démarche marketing dans un premier temps on fait un message de fan la couleur que tu veux et donc là on va dans marketing et on va engager la green team donc pourquoi on engage la green team parce qu'on a besoin voilà plus 20 en fréquence de butin et on a besoin d'un butin particulier pour cet épisode donc on va embaucher pour un seul épisode et on va aussi prendre spam sur les réseaux sociaux on a plus 30% d'audience par épisode et on a moins 30 fans par épisode c'est pas trop trop grave mais voilà et donc là vous pouvez lancer directement l'épisode 3 là vous passez la cinématique comme d'habitude ça va être encore une fois un épisode attente donc c'est semi attente on puisque en fait ce que vous laissez chercher dans cet épisode c'est ce qu'on appelle le polyester donc au premier tour quand je vois le jeu de bien au premier tour vous allez aller affronter donc les ouvriers zombies pour obtenir potentiellement un polyester donc le polyester c'est une espèce de bobine de fils bleus voilà c'est ce que je viens d'avoir donc je viens d'avoir le polyester donc à partir de là je peux appuyer sur timor si vous n'avez pas le polyester je vous dirai enfin si vous n'avez pas le polyester ce sera dans la saison 3 début de saison 3 je vous expliquerai évidemment dans la vidéo de la saison 3 qu'est ce qu'il faut faire si vous n'avez pas le polyester sur la saison 2 ne vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas c'est pas trop grave donc à partir de là ce que je fais en général c'est que je place mon rose à un certain endroit et ensuite je place tous mes compagnons autour de lui ce qui va me permettre justement de pouvoir plus facilement les il est et résister aux attaques d'autant plus que si vous placez en croix les ennemis vont avoir un peu plus de mal à aller enfin avoir un peu plus de mal vont moins forcément aller attaquer le rose et donc le rose sera toujours là pour éventuellement vous soigner en cas de blessure après il faut compter sur les éventuels counter les dodge etc qui vont vous permettre justement de pouvoir mieux résister donc à ce niveau là normalement vous êtes tranquille alors là j'ai eu de la chance vous voyez que j'ai gagné enfin j'ai gagné j'ai réussi à avoir le vaincre quatre et demi dans le même tour grâce aux counter et donc grâce à mon rose là tous mes personnages sont il est en permanence jusqu'à ce que j'ai fini donc c'est pas forcément des épisodes qui sont très intéressants cet épisode fait partie des épisodes rng c'est à dire que si vous n'avez pas le polyester sur les premiers tours c'est un peu délicat alors sachez qu'en général quand il vous reste trois quatre tours là il me reste trop à faire quand il vous reste trois quatre tours en général les amis vont plus vont plus dropper de d'items donc à partir du moment où vous arrivez au quatrième ou troisième tour restant vous pouvez éventuellement abandonner cette idée là et rassembler vos personnages pour pour pouvoir finir le tour un peu plus rapidement donc après on va avoir un command mecha donc là bas j'ai eu j'ai eu un peu de chance sur sur les droppes alors les droppes aussi peuvent être intéressants notamment les boîtes en carton la gouache donc ce qui est intéressant c'est les boîtes en carton la gouache et ce qu'on appelle les six vortex donc les rubles indésifs d'art argenté ça va vous servir pour potentiellement améliorer votre méca donc voilà une fois que vous avez survie vous allez avoir un combat de méca face un méga zombie voilà donc la même chose que d'habitude alors là j'ai eu un miss si jamais vous avez la barre qui apparaît il faut spammer votre clic quand la barre apparaît voilà et donc là la dernière up et voilà alors une fois que c'est fait vous appuyez sur continuer vous avez les calculs de l'audience vous gagner à masse de thunes vous faites continuer up vous regardez les mails donc là de toute façon vous n'avez pas le choix vous êtes obligé d'accepter vous allez dans la boutique dans les armes et vous achetez l'arc cintré donc cet arc là que vous achetez et équiper à l'assistant à partir de là vous pouvez checker pour les améliorations pour les améliorations on va prendre la deuxième le le deuxième corps donc là il me manque un ruban d'adhésif argenté pour éventuellement l'améliorer et on va prendre la deuxième tête claire il faudrait de la gouache et pour les bras on va prendre le troisième bras et le troisième autre bras en fait pour la tête et le corps on va améliorer le 2 donc le 2 et le 2 et pour les bras c'est l'amélioration numéro 3 donc si vous n'avez pas ça voilà vous n'êtes pas obligé sachant que là vous êtes en phase entre guillemets donc de d'achat donc vous pouvez potentiellement aussi crafter des rubans d'adhésif argenté il vous en faut plusieurs pendant le truc donc là par exemple j'ai assez donc ce que je peux faire c'est fabriquer ce truc là parce que toute façon après moi je peux enfin je peux là je peux pas donc vous pouvez fabriquer le méga coffre aussi vous avez que si vous avez la 1 2 3 4 si vous avez eu le carton je vais y arriver donc à partir de là une fois que vous avez acheté votre arc vous pouvez tout de suite passer à l'épisode numéro 4 si moi je viens d'améliorer mon méca mais vous n'êtes pas obligé et vous passez ensuite à cet épisode là alors dans un premier temps le scout va aller affronter le portail numéro 2 qui se retrouve tout à droite ensuite l'assaut va se placer sur les marches ici donc au niveau entre au niveau de l'angle et vous allez faire une coopération pour permettre au leader d'aller au portail numéro 3 ensuite notre thé qui va se placer devant ce casse noël zorla sans l'attaquer on fait une coopération et avec l'assist on va éliminer le portail numéro 1 voilà ensuite c'est au tour de l'ennemi donc là on va se faire attaquer tout ce qui est plus normal alors ensuite c'est à nous de jouer avec le scout on va éliminer le portail numéro 2 ensuite on va prendre notre leader et on va attaquer le portail numéro 3 pour le terminer voilà donc un épisode qui n'est pas bien compliqué et qui se fait tout seul alors à partir de là à partir d'enregistrer on a deux mails donc pour le pour ce mail là bah du coup apparemment en version française vous avez pas trop le choix en version française vous êtes obligé de répondre harceleur garde du corps gratuit parce que du coup apparemment vous êtes obligé de répondre bon bah vous êtes obligé de répondre le deuxième vous avez pas forcément le choix mais voilà et du coup vous pouvez enchaîner directement avec le dernier épisode donc fish and chips qui est le dernier épisode de la saison 2 alors la première phase de cet épisode est assez simple vous allez placer le scout pour aller affronter ce casse-noisseur ici alors il faut absolument shooter ce casse-noisseur parce que sinon vous pourrez pas faire la suite puisqu'en effet en l'éliminant vous pouvez vous changer alors il faut se changer avant de se déplacer donc une fois que vous êtes changé vous placez le lid à côté de la tortue et vous utilisez la lance pour éliminer la tortue ensuite vous prenez le bleu et vous le placez devant le rose comme sur le premier épisode et enfin comme sur la première saison épisode 4 vous faites une coopération cette fois et le noir vous allez le placer dans le petit carré des quatre là et vous faites un coup de pied circulaire pour éliminer ces ces ennemis là ensuite avec votre rose vous allez avancer juste d'une case vous allez utiliser votre arc sur le casse-noisseur faible là bas et voilà fin de la première phase deuxième phase donc la placement des ennemis et ça va être à nous voilà donc là avec le jaune vous allez avancer derrière le premier casse-noisseur puis vous allez avancer de trois cases après le lampadaire donc vous n'allez pas jusqu'au bout vous allez une case avant le bout avec le noir vous vous déplacez au maximum sur la droite et ensuite vous vous placez à côté du lampadaire avec le rouge vous vous passez à côté de ce casse-noisseur là ensuite vous vous placez sur la gauche de la grenouille ensuite vous avancez deux fois avec le teki ensuite avec le rose vous placez devant le teki là vous allez vous faire frapper par l'ennemi qui va vous déplacer d'une case ce qui est plutôt pas mal le bleu va se faire déplacer d'une case aussi le rouge va se faire déplacer enfin le rouge va pas se faire déplacer justement parce qu'il ya le bleu et ensuite les ennemis vont se placer là il va se faire attaquer ce qui est tout à fait normal et les autres ennemis vont se placer aussi et normalement la sirène va faire une song of charm voilà à partir de là vous allez placer donc le noir sur le côté à côté du dernier casse-noisseur et ensuite vous allez avancer le plus loin possible avec le rouge vous allez avancer avant à côté du deuxième casse-noisseur et vous allez avancer juste derrière le noir avec le bleu vous allez faire la même chose vous allez vous placer derrière le rouge et avec le rose vous allez vous placer à côté du noir à partir de là comme le jaune est sous le charme de la sirène les ennemis vont pas chercher à l'attaquer ce qui fait que les ennemis vont aller plutôt en direction du groupe et de 4 et vous aurez champ libre par la suite pour aller affronter le boss avec le jaune donc vous voyez que les ennemis eux les renouilles se déplacent en général pour se retrouver en groupe la sirène va se placer ici donc là avec mon jaune je vais me placer à côté de la sirène je me mets en coopération, coopération avec le noir avec le rouge je me place devant la sirène et j'utilise ma lance pour faire un triplé sur le boss et le terminer en un tour en un tour pardon et donc là combat de méca vous pouvez faire 1, 2 coups d'épée parce que pour le coup moi j'ai amélioré mon méca donc j'ai le rayon chroma sinon vous faites comme d'habitude les coups de poing à gogo tac et là moi je fais un coup de poing et comme j'ai mon rayon chroma je peux l'utiliser alors ça n'a pas tué le boss mais c'est pas grave ça m'a permis de tuer un peu plus rapidement donc là c'est dans l'éventualité vous avez le rayon chroma si vous n'avez pas le rayon chroma évidemment faites le de manière classique c'est à dire coup de poing 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 et à la fin coup de poing coup de poing épée pour le tuer et on arrive à la fin de cette saison 2 donc qui est qui est aussi enfin un peu plus longue que la saison 1 puisqu'il ya des temps d'attente mais globalement elle se fait assez bien et donc vous signez le contrat pour l'épisode pour la saison 3 pardon chose qu'on verra dans une prochaine vidéo merci à tous d'avoir regardé on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo et sur ce je vous dis bon courage et tcho